bonjour chers scorpions bonjour et bienvenue à votre hétéroscope dans votre signe le 4 novembre la nouvelle lune en scorpion vous êtes les premiers à recevoir votre hétéroscope parce que vous fêtez votre anniversaire pendant cette période j'ai un décor spécial pour vous avec les deux vrais scorpions du cuba j'espère que cela vous plaise donc je suis anniversaire chers scorpions le soleil est dans votre signe les luminaires vont former la conjonction lune et le soleil dans votre signe donc la nouvelle lune dans 12 40 de scorpions je suis anniversaire je vous souhaite tout mon coeur beaucoup de bonheur de la santé avant tout prospérité amour que tous vos rêves se réalisent n'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique bien sûr alors vous êtes gâtés cette fois vous êtes les premiers à recevoir votre hétéroscope pour les deux semaines jusqu'à la prochaine fin de nerfs la blaine lune l'éclipse lunaire en taureau le 19 novembre nous sommes dans la période des éclipses une le temps le période très très important importante la période tout ce qui vous arrive pendant les éclipses les rencontres les séparations les contrats tout événement majeur tout ce qui rentre dans votre vie tout ce qui sort de votre vie tout ça c'est thermique et il faut écouter les signes du destin il faut faire attention à ce que vous faites en ce qui concerne les décisions majeures de votre avis bon c'est une discussion un sujet à part et je profite de cette occasion pour vous dire que pour vous rappeler que l'offre spécial eclipse est valable jusqu'au 15 décembre vous pourrez lire la description de cette offre sur la page principale de mon site web astro esotérique pro n'oubliez pas que je continue l'enregistrement des leçons du cours de tarot l'alchimie de la réalité ainsi que le troisième module du courant d'astrologie natale et pour ceux qui ne me connaissent pas vous êtes sur la chaîne de olga vassilchuk d'accord mes amis scorpions donc c'est parti le 4 4 novembre à cette nouvelle lune dans votre estime 17 heures 14 heures de montréal et 22 heures 14 heures de paris les taxes des choses pour les scorpions pour cette conjonction de luminaire dans votre estime cavalier d'épée cavalier de coupe alors vous ne savez pas quoi faire est ce que vous devez engueuler quelqu'un où vous devez faire déclaration d'amour c'est pas facile il y a deux cavaliers vous voulez c'est sûr et certain que vous tenez absolument à entreprendre quelque chose passer à l'action proposer à quelqu'un quelque chose mais vous hésitez entre deux façons de le faire d'une manière directe sèche et blessante et vous en êtes capable et les scorpions et ou bien d'une manière agréable en trouvant l'approche en douceur à la personne voilà ça c'est l'état des choses d'ailleurs je vais de préciser juste j'ai rappel rapidement que vous devez écouter ce tarot scope si vous avez soleil lune venus mars en scorpion 1 dans les domaines de la vie correspondant aux domaines des planètes aux fonctions des planètes cités si vous avez ascendant en scorpion votre surprise se trouve ici le reste ne vous concerne pas si vous n'avez seulement ascendant en scorpion et venus mars en scorpion rétrograde considère ces deux cas supplémentaires pourquoi vous êtes comme ça partagé entre deux façons de procéder qu'est ce qui vous qu'est ce qui est ce qui est un impact sur l'état actuel des choses de la face d'un air précédent l'air ndp une femme vous a énervé un pour une femme scorpion bien sûr ce n'est pas vous c'est l'énergie d'une femme de signes de d'air ou ça peut être votre médecin avocat notaire toute femme une femme exerçant tout métier intellectuel pour un homme pareil une femme du signe de terre une femme du signe de d'air ou une femme qui a un métier intellectuel quelqu'un qui est cérébrale qui contemple beaucoup et là bon ça peut être aussi pour une femme scorpion votre stratégique de comportement et ensuite à ça vous étiez comme l'élément d'air et ça continue le cavalier d'épée mais vous dites peut-être il faut que je m'adoucisse il faut que je soit plus flexible trouvant l'approche plus émotionnel jouant avec les sentiments de l'autre elle est belle cette fleur hibiscus 1 elle n'est pas fané 1 c'est le diseur design c'est une vraie dans mon jardin c'est c'est le sort d'hibiscus hibiscus qui est comme ça vous imaginez qu'est ce que c'est cette reine d'épée 2 de coupe mais vraiment un conflit entre la raison et le et les sentiments pour le travail pareil pour le mars en scorpion soit vous dites est ce que je dois suivre mes pulsions émotionnelles et faire ce que j'ai envie de faire ou est ce que je dois faire ce qu'il faut faire ce qu'on impose que cette reine d'épée m'impose il ya envie de agir c'est sûr et certains avis de passer à l'action mais de quelle façon le symbole on va nous aider à comprendre cette position de la reine d'épée passé intérieur et oui regardez le sang réal l'avortement et l'affliction le sang réal c'est l'idéal c'est uranus verso nepsun poisson les deux derniers signes jeudiak le monde spirituel invisible le pouvoir sur le monde à travers la maîtrise du monde spirituel à travers la connaissance du sang gré à saint graal quelque chose de c'est une illusion dans le sens la perfection vous avez vécu dans le passé intérieur vous avez une vie une période de votre avis où vous avez touché à votre rêve dans une relation au travail vous étiez comblé spirituellement et si vous vous disiez c'est vraiment ce que je cherchais depuis toujours mais il a dû se passer quelque chose le projet a été avorté au sens propre au figuré bien sûr avant tout figuré vous avez dû vous séparer avec les un idéal vous avez dû dire adieu à vos illusions vous avez vous êtes descendu vous étiez descendu sur la terre sur terre vous avez dû renoncer à la caisse spirituelle ou un idéal et c'était très violent c'était parce que le l'avortement c'est lune cancer et plutôt en scorpion l'avortement de la le d'un fœtus projet souvent de au stade de fœtus fœtus mais c'est aussi c'est très douloureux c'est c'est un stress ça cause la souffrance et aussi vous savez un lancé l'incapacité de procréer parce que c'est là le déracinement l'annulation de la fonction matérielle on peut plus procréer créer notre avenir futur parce que nous pouvons le faire parce que nous avons compris dans notre équipe spirituelle nous avons compris où est ce qu'on doit aller ça c'était interrompu ce processus a été interrompu et vous avez dû vous sentir à misérable bien l'affliction mercure jumeaux cinturne capricorne l'impossibilité de parler de communiquer d'étudier d'apprendre de voyager d'avancer ça vous a handicapé à à 1000% cette histoire vous étiez un cap à l'invalide un valide incapable de continuer mais bon ça c'est quelque chose ça peut être passé passé bien intérieur qui a un impact sur ce qui se passe là ici et maintenant cette division est ce que je dois encore une fois recroire croire de nouveau qu'on lit des coupes de deux coupes dans ce sang réal que dans le fait que oui ça serait possible d'y toucher encore une fois de nouveau et toucher avoir y avoir accès où je dois laisser tomber cet idéal cette idée de toucher à l'idéal je dois laisser tomber ça déjà tout de suite maintenant pour ne pas vivre à nouveau la déception la séparation revivre ça envoyé à quoi vous devez aspirer qu'est ce qui doit être l'objectif de la période de ces deux deux semaines la justice bon ici oui la justice la 11 la force a renversé je crois la huit annonce bon la justice par an arcane majeur ça dépend pas de vous ce qui va se passer vous devez peut-être vous aurez faire la justice votre vous serez devant un juge il ya des litiges des explications face au pouvoir représente enfin son représentant du pouvoir peut-être vous on va porter un jugement à votre égard un juge va se prononcer ou s'il n'est pas de litiges ça peut être tout simplement situation de la vie quotidienne où on va trancher on va vous juger entre guillemets ce que vous avez pris une bonne décision ou pas ou la mauvaise décision en ce qui concerne ces deux différentes énergies cavalier d'épée cavalier de copa donc vous devez c'est comme l'objectif vous devez faire les choses comme il faut vous devez faire les choses juste justement de droite de manière droite comme il faut équitable faire la justice vous devez être juste passer tout récent la récent l'as de pentacle à ce que vous avez reçu de l'argent récemment et ça peut ça a pu être en entrée d'argent surtout pour mars en scorpion pour les autres l'une en scorpion c'est la famille n'est pas le loyer le foyer il ya quelque chose de ma tête amélioration de la session matérielle financière un confort maximale alors pourquoi vous est ce que vous vous dites il ya un conflit avec une femme sur le partage de cet argent votre partenaire votre soeur de la famille peu importe quelqu'un qu'une autre personne la reine d'épée il ya peut-être un chicane dispute confrontation au sujet de dessous là futur immédiat 3 dp aïe on va vous faire de la peine ici à le coeur brisé on va choisir quelqu'un d'autre soit c'est envers vous on choisit quelqu'un d'autre donc le jugement le jugement est porté la de la justice humaine aussi pas seulement du juge est porté dans votre défaveur en revanche de quelqu'un d'autre là vous restez à vous restez un petit peu à l'écart on vous soit c'est l'ignorance soit un roger 3 dp l'empereur mais on dirait que c'est même si c'est envers vous c'est pour votre bien soit c'est vous qui devez briser le coeur à quelqu'un vous devez décider il faut que vous décidiez juste la justice mais vous allez faire à votre façon parce que quand on choisit entre le option a et b on doit sacrifier l'une des deux options au nom de l'autre la deuxième option soit si c'est envers vous ce jugement est porté envers vous et c'est pas juste au final c'est pour votre bien si c'est vous qui devez trancher peut-être lors du partage de ce as de pentacle ça veut dire que dans ce cas dans ce cas vous avez la pression d'une figure comme l'empereur quelqu'un supérieur ou votre père ou personne plus âgée qui a le pouvoir attention ici c'est pas évident la situation à votre potentiel l'état intérieur le potentiel à votre position neuf de bâton on dirait que vous êtes un peu sous contrainte 1 contrainte je dois faire ceci ou cela je dois faire de cette façon là mais j'aimerais faire pouvoir faire différemment j'aimerais pouvoir agir différemment mais vous dites là c'est comme être coincé 1 vous savez c'est comme la pression de l'empereur on dirait de la situation de la conjoncture du contexte pourquoi vous êtes coincé vous n'êtes pas libre à faire ce que vous voulez faire comment vous voulez faire on vous demande de trancher juste de décider mais vous avez vos propres convictions aussi vous dites mais moi je sais pas tout fait d'accord avec cette approche mais on vous dit non tu dois faire comme ça et pas autrement le mat oui vous êtes coincé mais si vous vous dites vous faites vous passez par tout cela ce qui est inévitable parce que la justice c'est un cas majeur vous allez vous libérer de cette situation là ça vous libérera parce que si vous résistez vous faites à votre tête vous serez coincé un encore vous continuez être coincé ça vous libérera vous passerez autre chose l'impact des circonstances extérieures l'ermite vous dirais qu'on moi je dirais qu'on vous on vous impose la prise de décision on vous surcharge de cette responsabilité de décider vous même bon c'est bien sûr sur l'étude des éléments tout suffisants mais dans le contexte ici je dirais que de ce tirage je dirais que on vous dit c'est toi qui décide c'est toi qui doit c'est toi qui a le dernier mot mais en même temps vous n'avez pas le dernier mot parce qu'il ya le 9 de bâton il ya le 3 d'épée il faudra faire mal à quelqu'un en portant en donnant le feu vert à une autre personne si c'est le partage de bien oui on vous force de décider vous même tout seul comme si les autres se déchargez de des responsabilités décidées on vous dit non c'est toi qui va trancher juger décider et vous dites et vous pouvez pas éviter cela c'est sûr vos peurs vos craintes ou vos espoirs valet de bâton vous aimerez pouvoir communiquer discuter exprimer votre avis votre opinion et surtout partager vos idées sur comment vous pourriez améliorer tout ça comment vous pourriez apporter des ajustements à cette situation messager valet de bâton vous aimeriez vous n'aimeriez pas qu'on vous laisse tout seul dans votre coin non maintenant c'est toi qui décide c'est toi qui a le dernier mot non le résultat avec quoi vous rencontrez la phase de une heure suivante comment ça se termine dans deux semaines de deux pontacles vous allez devoir jongler vous allez devoir jongler ça va pas être facile c'est comme s'adapter jongler avec peu de ce que vous avez on vous ont ont fait de vous quelqu'un qui est le seul à décider mais en même temps vous avez très petite marge de manoeuvre mais vous allez arriver à mon avis parce que deux deux pontacles c'est très habiles cinq deux pontacles ça va pas être facile c'est triste de décision du départage ou non c'est trop de responsabilité sur vous et en même temps passe de pouvoir dans passe de moyens de pour pouvoir dans vos mains pour pouvoir porter apporter cette décision finale qui va satisfaire tout le monde et vous avant tout un non cinq deux pontacles c'est l'échec pour moi plutôt dans quel sens l'échec l'échec dans la prise de décision satisfaisante manoeuvrer jongler j'espère que ça résonne je suis soit que vous comprenez ce que je veux dire ma pensée si vous avez venu c'est un scorpion rétrograde le soleil et 10 de pontacle waouh entrée d'argent qui va vous rendre très heureux très heureuse l'argent de famille héritage je veux dire il ya l'histoire de l'art des finances siens mais c'est seulement si vous et mars rétrograde en scorpion venus rétrograde pour l'amour les comptes communs avec le partenaire les projets communs financiers à long terme prospérité l'abondance le bonheur l'exaltation satisfaction totale ces deux cas sont magnifiques qu'un conseil avertissement le conseil mature woman femme mature c'est de d'écouter de vous adresser une femme plus âgée votre mère votre grande mère quelqu'un de la famille qui a de l'expérience de la vie n'est ce pas qui est sage qui sait comment ça fonctionne ne pas ignorer le conseil d'une femme comme ça l'avertissement ou l'anti conseil pas fait votre chemin regardez comme ça résonne avec le reste ici comme j'ai dit tout à l'heure déjà dans trois fois que vous êtes un petit peu piégé pas parce que par cette décision reste très responsable être majeur que vous allez devoir prendre pour vous pour les autres aussi on vous charge de cette mission et vous êtes quelque part un outil dans les yeux dans les dans les mains du de la providence vous pouvez pas vous en échapper vous échapper et l'anti conseil c'est justement ne pas faire à votre tête et ne pas chercher un sens caché des choses derrière si on vous confie une certaine mission directement ou indirectement travers les circonstances bah c'est comme ça ça vous les libérera je me répète le mat ça vous libérera ne cherchez pas ne compliquez pas la vie ne vous dites pas que je vais trahir moi même mes convictions oui il faudra faire de la peine à quelqu'un 3dp mais cette décision finale s'impose ça vous libérera se libérera les autres personnes aussi vous allez tous passer à autre chose après donc ici ne pas chercher la vérité là le sens ésotérique de tout ça ne pas chercher à faire comme vous le voulez exactement accepter le rôle que le destin vous à vous impose le destin le rôle qu'on vous force à jouer hein d'accord et venus qu'est ce que j'ai déjà dit ascendant scorpion votre surprise le chien l'enfant et le faux dans le sens positif ça peut être une rencontre inattendue rencontre surprise avec une jeune personne quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas qui pourrait devenir votre ami donc vous allez vous faire une nouvelle amitié avec une nouvelle rencontre soit c'est une dans le sens négatif une rupture de l'amitié avec une jeune personne une rupture avec un si vous avez un enfant il n'y a plus de relation de confiance avec un enfant votre enfant ou un enfant la conséquence de cette surprise vous voyez la tour et le jardin tout aussi c'est une rupture avec un ami que vous avez à peine rencontré là récemment ou rupture avec un ami une jeune personne il ya l'éloignement définitivement et la solitude mais on dirait que vous pourrez rester en contact sur les réseaux sociaux malgré la chacun dans son coin en séparation ou bien vous êtes des amis communs les connaissances communes vous pourrez avoir de nouvelles mutuellement à travers les connaissances communes si c'est une au contraire par la rupture de la de l'amitié mais contre une nouvelle amitié surprise c'est peut-être c'est grâce aux réseaux sociaux justement la tour pour moi c'est toujours négatif ici c'est comme l'ermite dans le tarot hostilité sur les réseaux sociaux moi je dirais que c'est plutôt une rupture et pas une nouvelle rencontre une rupture conflit quand on casse quand on coupe vite fait en deux secondes la communication et on reste isolé l'un par rapport à l'autre mais peut-être tentative de reprise de contact sur les réseaux sociaux chers scorpions voici c'est moi mon tarot scope pour vous encore une fois je vous anniversaire célébrez bien prenez soin de vous l'offre spécial éclipse est là jusqu'à 15 novembre les cours sont disponibles le prix des cours va monter l'année prochaine profiter des prises actuelles je vous embrasse très fort à bientôt au revoir bye bye